La ligne SNCF de l'Aubrac est la dernière ligne intercité du département qui bénéficie du statut Grande Ligne. Elle est donc financée par l'État. Depuis décembre, la ligne a été arrêtée car il existe de nombreuses anomalies sur les voies. Mais après plusieurs manifestations de la part d'associations et communes, la SNCF a fait marche arrière. L'association des Amis du Viaduc de Garabi, Amiga, rappelle l'importance de ce train pour les milliers d'usagers ainsi que pour des entreprises comme ArcelorMittal. Ils ont donc lancé une pétition pour demander la modernisation des voies Antoine Levesque, secrétaire de l'association Amiga. Les bobines d'acier qui approvisionnent l'usine ArcelorMittal de Saint-Chilly-d'Apché transitent par camion et passent bien sûr par la 75 et donc ça fait plus de 100 camions qui traversent chaque jour Saint-Chilly-d'Apché. Les usagers doivent prendre l'autocar entre l'Auvergne et l'Occitanie. Mais la SNCF a également souhaité aller plus loin et remplacer l'intégralité du train par un autocar. L'autocar allonge le temps de parcours, le confort de voyage est dégradé puisqu'il n'y a pas de toilette à bord. Et là, la SNCF, quand elle nous a annoncé de vouloir remplacer l'intégralité du train par un autocar, ça conduisait à un allongement du temps de parcours de plus d'une heure et encore en ne desservant même pas toutes les gares. Ça veut dire qu'on aurait oublié des gares pour permettre d'avoir un temps de parcours qui reste acceptable. Aucune concertation n'avait été effectuée, que ce soit avec les associations d'usagers, les élus, la région, qui pourtant a un regard important sur ce train. Donc une pétition a bien sûr été mise en place sur la plateforme change.org. Il y a déjà plus de 80 collectivités qui ont également adopté une motion pour demander à l'État de répondre à ses engagements et de financer cette modernisation. Autre problématique, le viaduc de Garabie est menacé par la fermeture du train de l'Aubrac. Alors le viaduc de Garabie, c'est un ouvrage d'art qui a été construit par Gustave Eiffel et Léon Boyer, un ingénieur lausérien, et qui donc permet à cette ligne Aubrac de franchir la truyère, cette rivière qui coule entre la lausère et le cantal, et donc permet à l'Aubrac de relier Clermont-Ferrand à Béziers. Et donc aujourd'hui, il a été classé monument historique. Et ce viaduc est candidat au patrimoine mondial de l'humanité, à l'UNESCO, avec plusieurs autres viaducs de la même époque au niveau européen. Seulement, l'UNESCO, bien sûr, tient à ce que ce patrimoine reste un patrimoine vivant. Le viaduc doit rester circulé par des trains pour qu'il ne perde pas sa raison d'être. Au niveau de l'association Amiga, on se mobilise très fortement pour que ce viaduc reste circulé, parce que c'est la condition sine qua non de son classement effectif à l'UNESCO. D'où cette mobilisation d'ampleur, la mobilisation de Jean-Sobrac, qui réunit des personnes de tous bords, que ce soit des usagers de la ligne et des amateurs de patrimoine, des collectivités, les élus, les entreprises concernées par le fret. C'est vraiment une mobilisation de tous et de toutes. Une étude sur les financements des travaux indique que si rien n'est fait, la ligne sera définitivement fermée entre l'Auvergne et l'Occitanie à la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501